et c'est parti. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors contrairement à ce qu'indique le programme initial, je ne suis pas Mathieu Bosch qui est retenu en mission. Je suis Nicolas Donner, le rédacteur en chef d'Afrique contemporaine ces deux dernières années et je vais ouvrir très rapidement, je vous rassure, la séance d'aujourd'hui qui nous réunit à l'occasion de la parution du dernier numéro d'Afrique contemporaine. Un riche numéro double de près de 350 pages qui mobilise une vingtaine d'auteurs et qui est consacré à la thématique, voire la notion ou même au concept, ainsi qu'il reviendra sans doute tout à l'heure, Bonaventure Véron Lodo, d'indépendance. Un numéro qui, comme il est de coutume dans AFCO, est ouvert à des horizons disciplinaires, des perspectives et des formats très divers et où il est autant question de philosophie, de droit, de politique, de dette, de forces armées, de quelques séquences d'historiques et de promesses d'avenir, de conflits et de réconciliation et qui offre ainsi de multiples manières de le découvrir, de le parcourir, au gré de ses intérêts ou de sa curiosité. Vous pouvez le découvrir d'ores et déjà en ligne sur le portail CERN et ce numéro est donc le fruit d'un travail de coordination mené par Francis Aquindes de l'Université de Boaké, Sonia Leborielek de l'Université catholique de Lille et Bonaventure Mveando de l'Université de Libreville, avec le concours du comité de rédaction de la revue et en particulier de Mathieu Bosch et Jean Dubois de Godusson qui y ont activement contribué. Nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Sonia Leborielek et Bonaventure Mveando qui ont donc coordonné ce numéro avec Francis Aquindes ainsi que deux intervenants, Leonardo Villalonne et Pierre Anglebert, dont je vais te laisser le soin Sonia de les présenter et d'ouvrir la discussion autour de l'état de l'état sur le continent africain. Discussion qui aura lieu dans une configuration géographique originale puisque Sonia l'anime depuis Téhéran, tandis que Leonardo et Pierre sont aux Etats-Unis et Bonaventure si je ne m'abuse à Bordeaux. Voilà, je vous précise que pour les questions qui sont les bienvenues au gré du débat, elles sont à formuler dans l'onglet questions, tandis que le chat est plutôt réservé aux problèmes techniques. Voilà pour cette dernière indication et je te passe la parole Sonia à Téhéran. Merci beaucoup, on va rejouer le match Téhéran-Etats-Unis dans quelques minutes. Alors tout d'abord, merci Nicolas pour cette présentation du numéro et ton investissement dans la préparation de ce numéro, ton abnégation, tu as été vraiment la pièce centrale. Merci également à toute l'équipe d'Afrique contemporaine d'avoir été là pendant tout le long de cette préparation qui, comme tu l'as dit, n'a pas été vraiment qu'une coordination à trois personnes, mais bien plus avec tout le comité de transition qui s'est pleinement investi, Jean-Légo Dusson, Mathieu Bosch, Marie Mian, Isabelle Fortui, Asina Haro, Anka Ngalch, il faut tous les mentionner parce qu'ils ont été vraiment très présents, on n'était pas que trois. Alors, effectivement, il était difficile de faire un numéro indépendant, si on reviendra là-dessus après, comme tu l'as dit, sans évoquer un acteur important des relations internationales et aussi sur le continent africain, que sont les États et les gouvernements, les gouvernances. Alors, c'est devenu un lieu commun de dire que l'État en Afrique serait fragile, de souligner des spécificités qui ne le sont ou pas, mais l'État en Afrique, comme ailleurs, est le fruit de plusieurs composantes à la fois historiques, précoloniales, coloniales, postcoloniales. Ils combinent les apports extérieurs, ils combinent le religieux, la culture traditionnelle et comme partout ailleurs, l'État est la résultance d'un long processus de sédimentation. En effet, l'État n'est pas une réalité figée ou immuable, c'est une institution en évolution. Il est le fruit d'un constant processus d'institutionnalisation, comme on va le voir. Et comme dans beaucoup de parties du monde, l'État en Afrique est concurrencé, serait dépassé par le haut, par les processus transnationaux, la mondialisation, les flux mondiaux, et par le bas, par des phénomènes identitaires ou locaux. De fait, on ne sait plus bien parfois s'il faut parler de la crise de l'État ou de la crise dans l'État, dans le monde et en Afrique également. Alors, bien que le titre puisse le laisser tendre, nous ne considérons pas les États africains comme un bloc homogène entre eux, mais pour les faciliter de la présentation en travaillant sur le continent, en essayant d'introduire quand même des subtilités et des distinctions entre les différentes trajectoires. Alors, avant d'interroger nos intervenants sur l'État de l'État ou l'État des États en Afrique depuis la troisième vague de démocratisation des années 90 et les régimes qui ont émergé depuis 30 ans, je souhaiterais présenter, avant de les présenter, remercier de leur présence Pierre-Anglebert et Leonardo Alfonso Villalion, qui sont deux professeurs africanistes et politistes aux États-Unis et qui, dans leur interview, dans le numéro qu'on a eu l'occasion d'avoir ensemble, n'ont pas seulement partagé leur analyse et leurs réflexions, mais ont eu la gentillesse, la générosité de partager aussi leur expérience professionnelle, leur parcours de pensée, puis on a pu échanger également sur les travaux à venir, donc je pense que ça devrait tous vous intéresser également. Donc, merci pour cela et c'est vrai que c'est aussi enrichissant d'avoir vos réflexions parce que vous travaillez sur des espaces souvent aussi différents sur le continent africain, donc vous étiez très complémentaires. Alors, je ne vois plus… voilà, merci, comment remettre le diapositive ? Alors, Pierre-Anglebert est professeur de relations internationales au Pomona Collège et chercheur à l'Africa Center de l'Atlantic Council. Nous avons mis sur ce slide quelques-unes de ses productions, en tout cas des livres, pas les articles, je pense à Inside African Politics, qui est un must-have pour tous les étudiants et les chercheurs, et un des derniers au milieu, Cessationism in African Politics. Et donc, Leonardo Alfonso Villalion, professeur de sciences politiques et d'études africaines à l'Université de Floride, doyen de l'International Center et coordinateur du Science Research Group, qui a une même liste, il me semble, si vous les reçoivent les infos, vous pouvez vous inscrire. Et il est également membre du Conseil scientifique d'Afrique contemporaine. Nous avons mis également quelques-unes de ses dernières publications. Et alors, je ne sais pas s'il est sorti ou il va bientôt sortir, le Oxford and Book of the African Cell, qui va être un must-have également. Donc, merci à tous d'être présents. Je pense qu'on peut enlever les diapos. Alors, je vous propose de prendre un peu de temps pour vous poser quelques questions, des questions qui ont jalonné l'interview qui a été publiée dans ce dernier numéro d'Afrique contemporaine. Et nous allons garder une bonne trentaine de minutes pour échanger ensuite et répondre aux questions du public et des participants dans la partie questions. Alors, ce que je propose, c'est quelques questions que vous pouvez répondre tous les deux, puis après quelques questions qui sont directement adressées à l'un ou l'autre d'entre vous. La première, et qui fait l'actualité, dernièrement, il n'a échappé à personne que le Mali accusait la France d'abandon, puis annonçait une coopération avec une société militaire privée russe. De l'autre côté du continent, le Premier ministre éthiopien accusait les puissances occidentales d'ingérence dans la guerre qu'il mène contre les Tigréens dans le nord du territoire. Et il ne cesse de rappeler dans ses discours la souveraineté de l'Éthiopie, la fierté d'être un État qui n'a jamais été colonisé. Alors, on a l'impression de perpétuellement questionner, challenger l'indépendance des États du continent africain, et peut-être plus que pour d'autres régions du monde d'ailleurs. Alors, la première question, c'est de savoir, est-ce que vous considérez que les États africains sont des acteurs indépendants au sein du système international ? Est-ce qu'en tout cas, est-ce qu'ils sont en mesure d'avoir une capacité d'action autonome dans certains domaines ? Monsieur Villalon, peut-être ? D'accord. Merci beaucoup, Sonia. Avant de commencer, je voudrais quand même te remercier, et remercier aussi mon aventure, Nicolas, tous les participants d'avoir associé à cette discussion et à ce numéro. Donc, c'est vraiment un honneur, j'espère, être à l'auteur. Pour répondre à la question, en fait, sur le degré d'indépendance réelle des États africains, je crois que, bien sûr, la réponse facile ou simple, c'est non, bien sûr qu'ils ne sont pas vraiment complètement indépendants. Mais je crois qu'il faut ajouter tout de suite, il n'y a aucun État vraiment indépendant. L'indépendance d'un État vis-à-vis d'autres États dans le système international, c'est toujours quelque chose de relatif. Il y a des domaines et des moyens de pouvoir avoir un peu plus de pression ou moins de pression dans certains domaines. Donc, même dans les États faibles et pauvres, comme les États du Sahel, par exemple, qui m'intéressent beaucoup, nous voyons qu'à certains moments et dans certains domaines, les États ou les acteurs, les dirigeants des États trouvent des formules pour pouvoir se distinguer, se distancier un peu de certains pouvoirs, même la France, par exemple, en cherchant d'autres appuis, par exemple, tu viens d'évoquer le cas de la Russie, l'action de la Russie. Alors, dépendance, indépendance, ça dépend. Ça dépend de, en fait, il y a quand même des moments, des marges de manœuvre possibles et des moments où c'est moins possible, n'est-ce pas, et dans des domaines très suffisants. Donc, en fait, c'est une réaction très, très globale, très vaste, mais on pourrait en discuter, mais je ne veux pas, je pense peut-être que Pierre aura d'autres choses à ajouter sur cette question. Monsieur Anglebert. Oui, merci beaucoup. Moi aussi, je voudrais remercier tout le monde pour m'avoir associé à ce numéro et c'est un grand honneur d'en faire partie. C'est vraiment intéressant que tu mentionnes le Mali et l'Éthiopie, parce que là, vraiment, on voit une variation dans l'effectivité, la mesure d'indépendance, puisque l'Éthiopie est vraiment capable d'imposer sa volonté dans une large mesure, même quand elle viole des normes de droit international. Elle parvient à s'imposer malgré tout, ce qui est un peu un cas extrême en Afrique. Et le Mali est d'autre côté. Et le Mali, ici, le premier ministre du Mali s'est plaint en Nations Unies de l'abandon de la France et revendiqué d'une indépendance. Mais la vérité, c'est que les élites maliennes ne cherchent pas vraiment l'indépendance. C'est eux-mêmes qui ont été chercher les interventions extérieures. Et en général, ils sont satisfaits d'avoir un degré large de dépendance sur des acteurs extérieurs pour, par exemple, assurer leur sécurité, assurer l'accès à certaines ressources, etc. Donc, les deux figurent à deux extrêmes des valeurs possibles de la notion d'indépendance en Afrique et illustrent bien la variation qui existe sur le continent. Toutefois, même au Mali, ce qu'on voit, c'est que l'État africain a un grand degré d'indépendance vis-à-vis des sociétés africaines. Et même s'ils n'ont pas beaucoup d'autonomie, parfois, au niveau de leurs actions internationales, vu la reconnaissance qu'ils reçoivent du monde extérieur et leur existence en vertu de leur identité postcoloniale, les élites africaines qui occupent l'État parviennent à s'autonomiser largement de leur société. Et donc, comme au Mali, par exemple, parviennent à se reproduire sans pour autant garantir l'intégrité territoriale, sans pour autant pénétrer le territoire et les sociétés. Et ça, je pense, c'est une dimension importante de l'indépendance des États africains qui est souvent négligée au niveau des études plus internationales. En fait, on a un peu, sur une mesure, l'indépendance, comme vous venez de le mentionner, on a un peu cité les deux extrémités du spectre. Et ça m'a rappelé, effectivement, peut-être pour le public, cette question de l'indépendance dans l'indépendance, aussi, les travaux qu'avait pu avoir Jean-François Bayard sur les stratégies d'extraversion. C'est peut-être un petit peu sur ce curseur-là qu'on pourrait aussi analyser chacun dans vos différents cas d'études, cette indépendance, cette question des indépendances africaines, c'est ça ? Bien sûr. Alors, du coup, en parlant du Mali également, on a vu qu'il y a eu plusieurs coups d'État au Mali, en Guinée, une tentative de coup d'État au Soudan, une succession familiale au Tchad, un Premier ministre investi hier en Éthiopie, dans un État en guerre civile. Qu'est-ce que cela dit de l'État en Afrique aujourd'hui ? De l'État de l'État en Afrique aujourd'hui ? Est-ce que ce sont des cas particuliers qui sont mis en évidence par l'actualité et dans les médias ? Ou est-ce que c'est une image généralisable ? Est-ce qu'on peut faire un bilan, un diagnostic, en quelques sortes, de 30 années d'efforts de démocratisation, aussi, sur le continent africain ? Et sous question, désolé, est-ce que la crise du Covid a accentué certaines tendances ? Monsieur Anglebert, peut-être ? Oui, merci. Je pense que si on regarde les cas récents, donc on a le coup en Guinée, il y a quelques semaines, le deuxième coup, le coup sur coup au Mali, et puis la transition au Tchad, qui est aussi, dans le fond, sous une forme de coup, puisqu'il y avait une transition constitutionnelle qui aurait pu avoir lieu. Ça fait quand même trois régimes militaires qu'on retrouve au Sahel dans les deux dernières années. C'est quand même une évolution assez dramatique qui fait marche arrière par rapport au processus des années 90. Et ça représente une érosion démocratique sur le continent. Peut-être un cas extrême de cette érosion. Mais cette érosion n'est pas unique à l'Afrique, parce que je pense que Léo, il sera d'accord avec moi. Nous, aux États-Unis, on est aussi très concernés par l'érosion démocratique. Et puis, vous regardez des endroits comme l'Inde, il y a beaucoup de grandes démocraties qui souffrent, et les démocraties en Afrique souffrent aussi. Donc, il y a une certaine marche arrière qui se passe. Mais dans le cas de l'Afrique, il y a aussi des leaders, des élites politiques qui font le lit de ces mouvements. Et certainement, dans le cas de la Guinée, l'ancienne Acomté avait favorisé cette évolution, si vous voulez, en changeant la constitution. Et on a vu des phénomènes similaires dans beaucoup d'États. Et je pense que Ouattara, en Côte d'Ivoire, est seulement dans une situation similaire. Donc, il y a des élites qui ont profité de la démocratisation pour venir au pouvoir, avec un discours démocratique. Mais vous savez, il faut beaucoup plus que des élections et qu'un attachement à des principes démocratiques par un faible nombre d'élites, pour avoir une consolidation démocratique. Il y a quand même beaucoup de variables structurelles qui sont nécessaires pour avoir une véritable consolidation au-delà de certaines élections. Et vu les certains progrès démocratiques dans des pays comme le Mali et le Bénin, qui étaient a priori peu disposés à ce genre d'évolution, il y a eu un enthousiasme qui, je pense, nous a empêchés de voir que vraiment certaines conditions n'étaient pas encore toujours bien établies, particulièrement en ce qui concerne le développement d'une classe moyenne, en ce qui concerne l'autonomisation de certains acteurs sociaux vis-à-vis de l'État, et la capacité de répondre, de faire face aux autorités publiques qui restent quand même diminutives dans beaucoup d'États africains. Pourtant, ce sont des facteurs qu'on retrouve dans d'autres pays du continent africain, les majeurs d'une classe moyenne. On a de plus en plus de travaux là-dessus. Oui, mais elles restent quand même malgré tout. C'est aussi un facteur de différenciation au sein de l'Afrique. Donc, en Guinée, au Mali, la classe moyenne est quand même… Voilà, il faut la chercher. Mais elle est souvent aussi parasitaire de l'État. Ça contraste avec des régions comme le Kenya, par exemple, ou même le Zimbabwe, etc., où on voit effectivement plus de classes moyennes. Ce n'est pas le seul facteur qui est nécessaire aussi à la démocratisation, mais c'en est un. Monsieur Villalongue ? Oui, je peux, Sonia. Merci beaucoup. Oui, merci. Je suis plutôt d'accord avec Pierre. Mais je crois qu'effectivement, nous voyons en ce moment ce flux, ces quelques coups d'État, par exemple, en Afrique du Ouest, c'est assez récent. Moi, je dirais catégoriquement que le Tchalot aussi, c'est un coup d'État. Il y avait quand même un autre constitutionnel qui n'a pas été suivi. Donc, c'est inquiétant, mais on essaie de… Et ce n'est pas facile de répondre, savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est un affaiblissement des États ou est-ce que c'est une marche en arrière. Mais je crois que si on retourne en arrière, voire au début des années 90, par exemple, nous voyons tous ces processus de démocratisation qui ont été lancés, ont eu des résultats très divers du point de vue de la démocratisation. Il y a eu certains cas où on se vantait d'être très démocratique. Le Mali en est l'exemple peut-être le plus important. Mais je crois que ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que sous-jacente un petit peu, ce qu'on avait vu, en fait, c'était une certaine libéralisation de la vie sociale, d'une explosion des associations, de la société civile, des associations féminines, religieuses, des médias, etc. Et puis, tout un tas de débats qui continuent, un bricolage constant sur les institutions de l'État pendant trois décennies, en fait, presque partout. On voit, si on suit un peu les trajectoires, on a, dans les pays sahéliens, par exemple, ici, on est en train d'abolir un Sénat, là, on est en train d'établir un Sénat, ici, on est en train de changer un mode scrutin pour la proportionnelle, là-bas, d'établir un peuple. C'est-à-dire, c'est un bricolage constant d'une quête, mais sous-jacente, je crois, que ces processus-là ont eu d'autres effets qu'on n'avait pas vus, et des effets sur la construction de l'État, sur l'Étatique, en fait, sur la création des institutions. Et paradoxalement, ces choses ne vont pas forcément ensemble. Et donc, encore, le Mali, je crois que c'est l'exemple le plus frappant, que maintenant, avec un recul de quelques années, on voit clairement que les deux décennies, entre 1990 et 2012, au Mali, qu'on a dit, on disait avoir eu un grand progrès démocratique, étaient simultanément un affaiblissement total de l'État. Et c'était les détails du processus, c'est la façon dont un peu la communauté internationale a appuyé ça. On a vu la création des institutions qui n'avaient pas de légitimité. Le système électoral n'a jamais eu de légitimité. une décentralisation totale qui a créé quand même un affaiblissement de l'État, finalement, je crois, à mon avis. Et donc, c'est-à-dire que le processus de démocratisation a affaibli l'État. Dans d'autres cas, ces mêmes batailles, et peut-être sans moins de succès démocratique, on peut dire, a aidé à créer des institutions. Et si on contraste le Mali avec, par exemple, le Burkina Faso, que Pierre connaît beaucoup mieux que moi, mais l'histoire plus récente du Burkina, avant deux décennies de plus, 27 ans de bataille avec le régime de Blaise Kampaoré, mais encore 15 ou 20 ans de ça pour une bataille démocratique, n'a pas réussi une démocratisation, mais a quand même créé des institutions capables à tenir. Et en dépit des problèmes énormes du Burkina avec le djihadisme, de la sur-région, etc., en ce moment, nous avons vu que la transition en 2014 n'a pas vu l'effondrement de l'État, comme on l'a vu au Mali, et a même résisté à une tentative des militaires de revenir à mi-chemin et a pu achever une transition et le régime est toujours là. On a eu la réélection du président Kampaoré l'année dernière. Donc, c'est-à-dire, c'est pour insister un peu qu'il me semble qu'il faut voir les processus politiques qui se sont lancés au début des années 90, on peut les mesurer par le degré démocratique qu'ils ont achevé, mais aussi pour voir les détails et commencer à comprendre quelles sont les circonstances en lesquelles ces batailles ont affaibli les États et dans quelles circonstances ils ont renforcé les États. Il me semble que c'est une distinction très importante à faire. Je vais rebondir tout de suite là-dessus parce que c'était ma question un peu suivante. Il y a une question aussi, j'ai l'impression, de représentation et d'outils d'analyse. Monsieur Vivalon, vous expliquez justement dans l'interview, je crois que c'était avec l'exemple du Sénégal, qu'il y a parfois d'une manifestation, des luttes actuelles d'institutionnalisation de la démocratie, comme vous l'avez de montrer, et parfois dans les informations qui nous parviennent du continent, il peut nous arriver de nous concentrer uniquement sur les informations dites négatives, alors que plusieurs lectures sont possibles. Je donne un exemple, le récit des contestations populaires au Soudan en 2019, a pu être vu comme une information négative, c'est un choc, il se passait quelque chose de grave, alors que ça relèverait d'une instabilité politique, mais une autre lecture, il verrait effectivement au contraire un mouvement populaire, positif, une ouverture peut-être du champ politique. Alors, est-ce qu'on regarde mal le continent africain ou est-ce que, on va aller plus loin, est-ce que les outils dont nous disposons en sciences sociales pour étudier le politique et pour étudier ce domaine sur le continent africain ne nous permettent pas justement de voir cette réalité et d'analyser cette réalité ? J'ai réagi ? Je peux ? Oui, oui, oui. Pierre Englebert, après. C'est à moi, d'accord. La question. Oui, merci Sonia, c'était une question très importante. Je ne sais pas, je crois qu'on a des utiles quand même, mais c'est vrai qu'on a peut-être un réflexe de voir, par exemple, que tu as évoqué le cas du Sénégal avec les protestations de, je ne me rappelle plus, c'était au printemps cette année, je crois, non, pour la terre Sonko, etc., au Sénégal. Vous pouvez voir ça, en fait, un réflexe peut-être à avoir, ou des manifestations, des protestations au Sénégal, ça veut dire un recul de la démocratie sénégalaise. Mais c'est possible aussi d'y voir quand même une certaine réalité, en fait, une certaine indication d'une réalité d'un système quand même d'un engouement pour un système démocratique où les gens insistent. Et je crois que c'est important. Si on voit, par exemple, on reste avec le cas du Sénégal et on regarde un peu en arrière, en 2012, je me rappelle, à la fin 2011-2012 avec le début, la fin du régime de Blywad. Mais on parlait beaucoup, moi, même, j'ai fait un rapport sur les possibilités d'une déstabilisation de la fin du système démocratique au Sénégal. Mais ce qu'on est en train de voir, c'était qu'en fait, le peuple demandait et avait les moyens d'insister sur la nécessité de la démocratisation. Et effectivement, Wad s'est présenté, Wad qui était venu au pouvoir en 2000 avec un enthousiasme énorme, énorme au Sénégal. Tout le monde pensait que c'était vraiment la preuve de la démocratie sénégalée. Dix ans plus tard, douze ans plus tard, c'est la fin de la démocratie sénégalée puisque Wad peut rester. Mais Wad se présente et il perd les élections. Donc, c'est encore la preuve. Quelques années plus tard, dix ans plus tard, on est vers la fin du deuxième mandat ou mi-chemin du deuxième mandat de Maguissal et on commence à avoir encore cette inquiétude. Est-ce que c'est la fin ? Est-ce qu'il va vouloir se présenter à un troisième régime ? Et on voit que les gens sortent dans la rue, les institutions, ils insistent, on va respecter, etc. Mais comment voir ça ? Oui, on a peut-être parfois trop le réflexe de voir les choses par un prisme un peu trop pessimiste, je crois. On pourrait aussi voir ça comme le peuple est en train de faire signe au Sénégal, à Maguissal, qu'il ne faut pas penser trop à rester au pouvoir troisième mandat, etc. Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds un petit peu, mais je crois que le cas du Sénégal illustre bien cette dilemme. C'est un des avantages d'avoir suivi un pays pendant très longtemps, ce qu'on a vu, ce moment d'un pessimisme total sur le système nombratique sénégalais et puis un optimisme avec le même système quand même, mais c'est un peu les va-et-vient. Et comme Pierre disait tout à l'heure, ce n'est pas du tout que l'Afrique nous en vivons un peu les mêmes questions stationnées. Monsieur Anglebert, est-ce que vous voulez réagir également sur ce point ? Oui, merci. Moi, je plaide coupable. Je suis parmi ceux qui sont parfois un peu apropessimistes, mais je pense que c'est un petit peu un petit peu un biais professionnel parce qu'en fait, on étudie des problèmes. Alors, j'imagine que les politologues de la France aussi, quand ils parlent des problèmes plutôt que des succès plus facilement. Mais c'est sûr, parfois, mes étudiants doivent me le rappeler que, professeur, c'était vraiment déprimant votre cours aujourd'hui. J'ai dit, OK, la fin de prochaine, il faut que je trouve autre chose pour un peu montrer les variétés. Mais quand même, quand on regarde des coûts, par exemple, la tendance récente en Afrique de l'Ouest, on ne peut pas mettre ça sous un jour positif. Donc, il y a quand même des tendances négatives ici ou là. Mais c'est vrai que, je travaille beaucoup sur le Congo, la République démocratique du Congo. C'est vraiment un pays, un problème, on peut le dire, depuis longtemps et qui inclut toutes sortes de problèmes, que ce soit au niveau du régime, au niveau des ressources naturelles, au niveau des conflits. On peut trouver toutes sortes de choses au Congo qui sont problématiques. Ça me choque toujours, ça me surprend toujours et ça me remplit toujours de joie quand je vais sur le terrain de voir le contraste entre l'aspect problème du Congo et la vibrance, l'intensité de la vie sociale et politique au niveau local et pas nécessairement d'une façon négative. Le nombre d'inventions politiques, la manière dont les choses sont redéfinies, réenvisagées. Et ça peut paraître comme Léo le disait, du bricolage à beaucoup d'égards. Moi, j'ai beaucoup étudié la politique de cette décentralisation et par rapport à ce qu'on conçoit comme une décentralisation en termes théoriques, c'est vraiment du bricolage. Mais en même temps, c'est une réadaptation d'un mode de gouvernance dans des valeurs locales, dans des échanges locaux, dans une production sociale et politique, un mode de production locale qui a du sens. Et je pense qu'on pourrait garder les choses de cette façon-là sans avoir un déterminisme de à quoi cela devrait ressembler, mais le prendre comme argent comptant en voyant comment les gens s'organisent, quel genre de système très hybride en ressort. Et dans ce cas-là, on ne se met pas nécessairement dans une trajectoire pessimiste ou optimiste, on est plus réaliste. Je voudrais encore mentionner deux choses à ce point de vue-là. Une question, c'est sur le Sahel. Donc, si on regarde le Sahel avec les conflits, avec les conflits djihadistes qui ont des effets dévastateurs au Mali, au Burkina, au Niger particulièrement, on peut voir ça d'un côté très négatif si on pense à l'État postcolonial, on dit que ce sont des États en crise, des États faillis, des États qui peut-être vont arrêter d'exister. Mais même cet islamisme, on peut le regarder de différentes manières, soit comme une insurrection extérieure, soit aussi comme une évolution endogène, soit aussi comme une offre de gouvernance à un certain niveau. Ce ne sont pas que des combattants. Et donc, il y a une évolution de l'État potentielle ici qu'on peut différencier d'une vue plus déterministe qui imagine qu'il n'y a que l'État postcolonial qui existe. Donc, je pense qu'il y a une réinvention du politique qui se passe et qui n'est pas toujours visible à cause du fétichisme qu'on a vis-à-vis de l'État souverain territorial et qui nous empêche souvent de voir des évolutions qui se passent sous la surface de l'État, que ce soit au niveau par exemple des insurrections mais aussi au niveau de toutes sortes d'actions par des associations, par des groupes ethniques, par des structures traditionnelles, par des structures religieuses, etc. Donc, je pense qu'il y a une grande évolution qui se passe mais qui n'est pas toujours très visible. Je m'excuse, je pense que mon voisin est en train de tondre sa pelouse. Je vous présente mes excuses. Non, non, on n'entend pas. Merci beaucoup. Du coup, puisque vous êtes tous les deux allés sur le terrain sahélien, là, on a parlé d'offres de gouvernance, effectivement, alors on dit on ne négocie pas, on dit, pas moi, les gouvernements occidentaux, on ne négocie pas avec les terroristes, vous avez également rappelé qu'il faut parfois, je me souviens qu'on disait ça également pour la Somalie, on disait tout le temps que la Somalie, c'est le chaos, il n'y a pas d'État, il n'y a rien. Puis à un moment, on est passé à l'étape suivante en se disant, ok, il n'y a pas d'État tel qu'on le conçoit en Europe, le modèle, mais il y a autre chose. Donc, étudions, qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les innovations politiques, qu'est-ce qu'on observe, comment les gens vivent. C'est ça la définition même de l'État, l'organisation sociale, politique d'une société. Alors, du coup, je me disais, en revenant sur le Sahel, est-ce que vous pensez que la situation actuelle, si on est dans une évolution des États dans la région, est-ce que du coup, les acteurs extérieurs, que ce soit des États, que ce soit des organisations régionales ou internationales, sont des facteurs aggravants ou sont des éléments qui ralentissent justement la construction de ces nouvelles entités ou de ces nouvelles offres de gouvernance ? Ah, Sonia, c'est une question extrêmement importante et auquel je n'ai pas de réponse, j'avoue qu'en fait, je travaille sur le Sahel depuis 30 ans et depuis 10 ans, je ne fais que suivre l'actualité, essayer de comprendre, de reconnaître les réalités que… C'est une réponse. Dire qu'après 30 ans de travaux, on n'a pas de réponse, c'est une réponse. Pour tous ceux qui auraient une réponse toute faite, eh bien, voilà, quand on travaille beaucoup dessus, on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Merci. OK, c'est une espèce de réponse dans ce sens-là. Mais non, c'est-à-dire que… Comment comprendre cette situation ? Est-ce que… Je crois que la question que tu as posée, c'est de savoir si l'intervention extérieure était un facteur aggravant ou pas. Je ne sais pas. On peut faire le constat que ça fait bientôt 10 ans qu'on a eu une intervention internationale énorme, en commençant par la France, au Mali, mais avec les États-Unis et beaucoup d'autres. Et maintenant, on a les Russes, on a tout le monde impliqué. Et la situation n'a pas amélioré. La situation est allée de mal en pire. Donc, est-ce que… C'est parce que ça a été aggravé ou est-ce que ça aurait été pire si ce n'était pas intervenu ? Est-ce qu'ils auraient pris Bamako ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à cela. Mais il me semble que… Que la solution… Il y a des choses qui sont claires. C'est que la solution, d'abord, n'est pas militaire. Ce n'est pas un problème militaire d'une… d'une petite… des militias qui… des milices qui essayent de déstabiliser un éteint. C'est une question de fonds et de sociétés. Et donc, à ces questions, de savoir est-ce qu'il faut parler, est-ce qu'il faut négocier ? Mais bien sûr qu'il faut négocier. Il y a des endroits et des moments dans des zones au Sahel où les gens accueillent les djihadistes parce qu'ils sont plus… ils amènent quelque chose de plus… au moins de sécurité, au moins de… comment dire… de stabilité, de savoir ce qui va se passer par rapport à les armées étatiques, par exemple. Donc, c'est-à-dire, c'est une question de fonds profondément. c'est un problème social de savoir comment gouverner ces sociétés. Et je crois que Pierre en parlait un petit peu de cette… cette fétiche d'un État, de la forme de l'État qu'on doit avoir nous amène… en fait, on n'a pas de sortie si on reste avec ça. Il faudrait… la seule solution au Sahel, il me semble, c'est une solution politique. C'est une solution politique qui va plaire à tout le monde. C'est avoir des compromis. Il faut avoir… il faut composer avec la religion. Une question très sensible dans les pays francophones et en France, mais il faut composer avec les religions. Ce sont des pays profondément religieux et musulmans à grande majorité. Et il faut savoir vivre… donner une possibilité pour que les sociétés puissent vivre leur religiosité comme ils puissent vivre leur citoyenneté. Et ça, c'est une question de négociation. Et à mon avis personnel, j'avais beaucoup suivi après 90 et au début des années 2000, etc., les négociations sur ces questions de religion et politique et démocratie. Moi, je voyais des choses très positives. Je voyais qu'en fait, on était en train de trouver des compromis qui n'étaient pas une laïcité à la française ni un système… des compromis qui allaient permettre à un État qui pouvait gérer des sociétés telles qu'elles étaient. Et malheureusement, la crise du Mali, l'effondrement de l'État, l'expansion du djihadisme, etc., a beaucoup compliqué cette situation et a beaucoup déraillé, je dirais, le parcours qu'on voyait, qu'on pouvait voir. Mais je crois que la seule solution, il n'y a pas une solution militaire, c'est une solution de venir composer en réalité avec les sociétés telles qu'elles existent et leurs besoins et leurs demandes et de trouver de nouveaux compromis politiques. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question, mais voilà, c'est ça que je peux dire. Monsieur Anglebert ? Oui. Alors, on vit dans un monde d'États. Vraiment, c'est important de voir comme cette unité politique structure vraiment la manière dont le monde fonctionne et dont on pense aux choses. Donc, certainement, je pense, les autres États, les acteurs extérieurs, les organisations internationales dont les membres sont des États et les États africains eux-mêmes renforcent cette notion que pas de salut hors de l'État. C'est une espèce de fétichisme. C'est comme un renforcement mutuel des États. Il y a aussi un aspect mimétisme d'imitation de ce mode de fonctionnement. Mais moi, je ne suis pas convaincu, je ne suis plus convaincu après aussi, comme Léo, une trentaine d'années à étudier ça, que c'est vraiment toujours le mode d'organisation politique le plus adapté à tous les environnements en Afrique. C'est certainement, il marche bien dans certaines conditions. Et vous savez, un État territorial souverain, c'est une structure très coûteuse d'abord, parce que c'est un État qui extrait pas mal de ressources parce qu'il doit se projeter sur un territoire, il doit établir un monopole de violence, un monopole institutionnel. Et bon, un État comme la France peut le faire en extrayant quelque chose comme 25 000 euros par habitant par an ou la Suède 35 000 euros, etc. Mais au Mali, l'État parvient à extraire environ 100 euros par habitant par an. Alors, pour projeter ce genre d'existence politique ouestphalienne sur un terrain pareil, c'est vraiment un gageur qui est au-delà de la capacité de presque n'importe quel État. Alors, je me demande parfois s'il n'y avait pas d'autres structures qui seraient plus adaptées et qui seraient plus hybrides et qui pourraient peut-être impliquer une dilution dans une certaine manière, une dilution de l'État territorial tel qu'il existe. Je n'ai pas des solutions exactes, mais j'ai comme une intuition qu'on pourrait aller vers un système qui a une empreinte un peu plus légère plutôt que cette volonté de s'imposer systématiquement à travers le territoire. Pour reprendre encore le cas du Mali, vous savez, le Mali, le nom même du Mali fait appel à un système précolonial qui existait vers l'époque 1300, donc une longue période. Les Maliens ont bien fait référence à ce passé glorieux de l'Empire du Mali, mais ça n'a rien à voir avec le Mali actuel. Le Mali actuel, c'est vraiment le Soudan français version 2, tandis que ce Mali dont on y parle, d'abord, ça ne recouvre pas le même territoire, mais aussi, c'était un empire très décentralisé avec beaucoup d'autonomie d'acteurs locaux, etc. Et récemment, j'étais dans la région sud du Mali, dans la province de Sikasso, et j'ai interviewé certains dans des communes, là, j'étudiais un peu la décentralisation. J'étais dans des villages et j'étais frappé par la manière dont les autorités villageoises, qui n'avaient pas un statut officiel dans l'État, se trouvaient comme infantilisés vis-à-vis des communes qui avaient un statut officiel, mais qui ne venaient que pour chercher les impôts. Et je me dis, il y a quand même des structures ici de gouvernance potentielle qui sont neutralisées et qui ne sont pas intégrées, sur lesquelles on ne capitalise pas. Alors que ces gens-là sont capables d'exercer une certaine gouvernance et qu'ils pourraient quand même avoir une certaine reconnaissance, si vous voulez. Je ne sais pas vraiment où je vais avec ça, comme Léo, je ne sais pas vraiment ce que je dis, mais tous les deux, on est nommés à vie, donc on a la chance de pouvoir dire qu'on est incompétents et puis on ne peut plus rien nous faire. Mais je pense qu'il y a quand même une direction vers laquelle on peut regarder que j'appelle un peu post-Ouestphalie, avec d'autres, qui est de voir les initiatives hétérogènes qui peuvent avoir lieu et peut-être si on pouvait se libérer un peu de cette emprise de l'État et réfléchir à des façons de le reconfigurer qui pourraient permettre plus d'émancipation et moins d'aliénation des citoyens. Je pense que l'avenir de l'Afrique pourrait avoir ce genre de direction. Je rebondis, ça me fait penser à quelque chose, je n'avais pas du tout prévu d'en parler, mais il me semble que la personne avec qui vous avez coordonné l'ouvrage sur les sécessionnismes se lance justement sur un travail sur le titre intéressant « Everyday Estate ». Donc l'État tous les jours en quelque sorte, si je me trompe, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas quelqu'un se lance sur ces travaux-là et je pense que c'est ça aussi, c'est de regarder l'État au quotidien tel qu'il est localement, comment il est vécu, comment les gens s'organisent politiquement finalement au niveau très local. Et c'est peut-être une réponse après plus globale pour des États un peu plus en difficulté. Alors du coup, en nous vendant sur ces questions-là, vous avez répondu à une des questions puisqu'il y a un monsieur qui disait qu'on prenait moins la politique mais qui voulait des prescriptions techniques. Donc voilà, là il y a déjà quelques idées qui commencent à émerger et je rebondis là-dessus en reprenant d'ailleurs deux questions qui sont apparues. Il m'est souvent arrivé d'entendre sur le continent l'État, ça ne marche pas, l'État est en échec, l'État ne sert à rien. Puisque l'État ne marche pas, il faut aller au niveau supranational, il faut faire les États-Unis d'Afrique, alors là un plus grand niveau, ou même au niveau régional. Donc est-ce que ce sont des pistes ? Est-ce que ça marche mieux au niveau supranational ? Est-ce qu'il y a des relations entre l'État et le supranational ? Ce sont deux questions qui sont revenues. Est-ce que l'intégration régionale peut être un levier pour le renforcement des États et le renforcement de l'indépendance des États africains ? Je ne sais pas qui veut répondre. Je n'ai pas vraiment de réponse à ça, Sonia, mais si je peux répondre juste un instant sur la façon dont tu as présenté ça et pour répondre un peu sur ce Pierre qui disait tout à l'heure, parce que je crois que ça se lit. La question, bien sûr, l'État ouestphalien, etc., semble mal adaptée, mais il est aussi, je ne vois pas d'alternative aux grands termes, c'est-à-dire de couper, en fait. Mais je crois que l'hybridité dont Pierre songe un petit peu se fait au quotidien et dans les détails. Et c'est ça où c'est important. Et je crois, tu as parlé, je ne sais pas si tu faisais allusion aux travaux, pas l'État au quotidien, mais l'État en chantier, « the states at work », comme on dit en anglais, de Jean-Pierre-Olivier de Sardom, Manti Janial ou Georges Oblou, beaucoup ont travaillé, où ils parlent, en fait, de comment la réalité d'un État étatique ouestphalien qui n'a pas la capacité réelle de gouverner les sociétés, rencontre les sociétés réelles avec les choses dont Pierre parlait, des chefs locaux, des gens, des autorités, des autres formes de gouvernance, et on peut, petit à petit, créer, trouver des formules pour livrer des services, par exemple, qui ne sont pas, qui ne répondent forcément à une certaine logique bureaucratique importée d'ailleurs, mais qui sont un peu une coproduction entre une réalité locale, des normes, des rapports de force, des rapports de pouvoir, des systèmes d'autorité, etc., des ressources locales et d'autres normes et qui se retrouvent. Et je crois que c'est là qu'il faut, pour moi, c'est ça qui me donne un peu d'espoir, en fait, parce qu'on voit que petit à petit, si on ouvre la porte à ces possibilités d'un bricolage, je donne un exemple, peut-être, je ne sais pas s'il est approprié, mais un peu au niveau national, j'ai travaillé un peu sur la réforme du système éducatif au Sénégal et au Mali et au Niger avec un collègue, avec Mamou Du Bojan, un collègue, ancien étudiant sénégalais. Et nous avons vu qu'en fait, le système éducatif francophone importé de la colonisation, etc., qui était dominant pendant des décennies là-bas, n'avait pas, en fait, c'était vraiment un échec dans beaucoup de sens. Et parallèlement, à côté, on avait une florescence de systèmes d'éducation basés surtout sur la religion, des systèmes franco-arabes, écoles coraniques, des systèmes arabo-islamiques, etc. Et c'était au moment, avec la démocratisation, qu'on a eu un peu ouvert la possibilité à essayer d'intégrer ce système informel avec le système formel qu'on a vu un grand engouement de la population. Les gens demandaient l'État au Sénégal qui n'avait jamais eu, avait toujours l'école laïque classique, qui marchait à peu près, lorsque Ablaïwad a déclaré qu'on allait enseigner la religion à l'école et qu'il allait créer des écoles franco-arabes étatiques, mais elles ont explosé beaucoup plus sous les réticences d'envoyer les enfants à l'école. Alors, les gens y voient des inconvénients, évidemment, si on n'est pas religieux, on n'aime pas ça et si on veut rester sur un État forcément laïque. Mais c'est aussi un compromis qui a trouvé une façon d'encourager les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Et donc, je ne sais pas si je commence à m'éloigner un petit peu de la question et de ce que tu avais posé, mais je voulais vraiment insister sur cette question que l'État, je ne vois pas, il est peut-être mal adapté, mais comme Pierre disait, on habite dans un monde d'État, je ne vois pas de solution. Mais la forme exacte de l'État, la forme dont l'État rencontre les sociétés et les capacités de se distinguer un peu de modèles d'État hérités d'ailleurs et de trouver d'autres modèles d'État, c'est un État qui fonctionne d'une autre façon avec une autre logique. C'est là où il y a toute la créativité qu'il faut encourager, je crois. Il y a des possibilités. Pour répondre, pour élaborer là-dessus aussi, la notion d'un... On parle souvent d'intégration régionale comme une solution possible. Quand on se lamente sur l'État, alors on imagine que peut-être une intégration au niveau super étatique pourrait être une solution. C'est évidemment une notion qui existe depuis avant les indépendances avec la notion du panafricanisme et puis il y a eu des tentatives comme la fédération du Mali d'ailleurs entre le Sénégal et le Mali. Il y a eu d'autres tentatives avec le Ghana et la Guinée, etc. au début des années d'indépendance avant que la souveraineté ne rende les collaborations plus difficiles entre les élites nationales. Donc c'est une tendance qui était déjà là. C'est une solution dont l'aspect intuitif a longtemps été là parce qu'il a beaucoup de sens en fait. Mais si on fait une intégration régionale basée sur des États tels qu'ils existent maintenant, ça ne change pas grand-chose en fait. Ça reste un monde très territorial. On peut dire OK, libre circulation des biens et des personnes comme on l'a déjà en Afrique de l'Oise d'ailleurs. Mais je pense que l'idée d'une intégration régionale avec en même temps une dilution de l'État au niveau national pourrait être un modèle à explorer en tout cas. donc certainement le fait que certains États sont enclavés ce n'est pas nécessaire. On peut dire que l'Afrique a 13 États enclavés. Alors on peut dire voilà c'est un facteur de moindre développement. Mais ce n'est pas Dieu qui a imposé ça. Ça ne vient pas de la nature. Ce sont les humains qui ont créé ça. Ce n'est pas un facteur exogène. Un État ne doit pas être sans accès à l'océan s'il veut changer les choses si vous voulez. Donc je pense qu'il y a matière à réflexion pour certains États pour faire une meilleure intégration. Mais je pense qu'il n'y aura de sens que si l'autorité nationale elle-même capitalise sur ce bricolage, cette hybridité, cette dilution possible et trouve des mécanismes pour donner plus de pouvoir réel, plus d'autonomie réelle aux communautés locales. Et il y a des tentatives de décentralisation particulièrement en Afrique de l'Ouest mais ils restent très centralisatrices en fait. on impose ces unités depuis la capitale et les élites sont très connectées avec la capitale plutôt qu'être des représentants des communautés locales. Donc il y a encore un travail à faire pour accepter que l'État vienne du local plutôt qu'il vienne de l'extérieur et s'impose aux sociétés. J'ai commencé du coup vous l'avez compris à prendre un petit peu les questions. Certaines personnes me disent qu'il faut laisser la parole aussi à la société civile donc bien sûr vous avez pour les questions techniques on ne peut pas donner la parole oralement mais vous pouvez écrire dans la partie questions. Alors j'ai déjà une question il y a beaucoup de questions je vais essayer d'harmoniser le plus possible de Guillaume Coubec est-ce qu'il existe des perspectives de coopération entre acteurs pour dépasser ou plutôt transformer le modèle d'État central westphalien dans des contextes où ce serait possible à des échelles plus territoriales peut-être dans une perspective plus fédérale que centraliste. On a commencé déjà à y répondre. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut répondre. À moins que Léon tu veux y aller sinon je peux... Vas-y j'avoue que je n'ai pas très bien suivi j'étais en train de chercher les questions. J'ai une idée pour répondre à ça c'est peut-être pas exactement... Enfin c'est une dimension en tout cas. Il y a un phénomène que j'ai observé peut-être sous les dernières années qui a un phénomène effectivement d'intégration plus que régionale en parallèle à l'État et c'est le phénomène de ces mouvements sociaux mouvements à la base qui sont souvent le fait des jeunes peut-être dans le monde culturel. Je pense par exemple à Yanamar au Sénégal et puis similairement on a Ballet citoyen au Burkina et puis il y a Filimbi et Lucha au Congo. Il y en a d'autres mais dans le monde francophone en tout cas il y en a pas mal et ils se parlent ils vont l'un chez l'autre. Par exemple les gens de Lucha au Congo ils s'étaient retrouvés à Dakar avec dans un comité un sommet organisé par les gens de Yanamar. Bon ces mouvements-là ils peuvent aussi s'essouffler Yanamar ils ont eu beaucoup d'influence il y a une dizaine d'années et puis ils ont du mal à se trouver une nouvelle identité mais ce qui est intéressant c'est que ces groupes ne sont pas vraiment ou montrent qu'ils n'ont pas été vraiment cooptables. Il y a beaucoup d'oppositions en Afrique qui pour finir se retrouvent dans le système et cooptées par le clientélisme etc. Et ces groupes-là qui sont jeunes ils ont montré une certaine intégrité un radicalisme qui les rend un peu immunisés à être avalés par le système tel qu'il existe. Je pense c'est encore vraiment très embryonnaire mais c'est une possibilité d'une comme de la formation d'un mouvement multinational qui pourrait avoir un peu de semer quelques potentiels pour un changement de la manière dont la politique est exercée. Ça reste très spéculatif mais j'observe ça et je vois ça avec un enthousiasme. C'est un peu comme vous savez aux Etats-Unis on a ce système called YALI Young African Leadership Initiative quelque chose comme ça. C'est comme une bourse c'est un système d'État mais en fait ça invite aux Etats-Unis des jeunes élites africaines qui forment ensuite comme un réseau entre eux. et ce genre de réseautage entre les jeunes qui ont peut-être une vue différente et qui ne sont pas intégrés dans le système de façon qui les prive d'autonomie je pense que ça peut représenter un facteur de changement. Lénardo est-ce que tu veux rebondir ? Oui, non je serais tout à fait d'accord je crois que comme Pierre soulignait c'est vrai que moi en fait comme je me suis concentré beaucoup sur les pays du Sahel j'y vois beaucoup cette dynamique là où on a cette tendance de se regrouper dans tous les domaines mais c'est pas que les jeunes donc on voit les mêmes gens qui se rencontrent à l'échelle régionale qui se connaissent que ce soit les collègues les professeurs les juristes les féministes les gens qui se trouvent mais je crois qu'effectivement créer des réseaux hors de l'état inter-étatique donne quand même un apprentissage très important des formules qui marchent de possibilités d'action très intéressants et ces mouvements de jeunes que Pierre signale me semble tout à fait très intéressants il reste à savoir un peu l'impact parce que c'est à long terme je ne l'ai pas trop suivi mais bon à l'époque j'avais suivi un peu le balestouriel il y en a marre les autres on voit une réaction des jeunes mais est-ce qu'il reste à savoir si sans institutionnalisation d'un mouvement organisé qui commence donc à devenir politique et agir dans le système électoral est-ce qu'il peut avoir un impact mais c'est vrai que c'est un apprentissage important je crois comme réaction sociale à l'état alors je prends les questions pour essayer de faire vraiment un suivi de ne pas passer du coq à l'âme Florian Marchadour se demande est-ce que le Rwanda de Kagame ne préfigure pas le fonctionnement de futurs états africains avec un penchant autoritaire centralisateur mais en même temps opportuniste économiquement et finalement assez tourné vers l'extérieur qui souhaite répondre Pierre est-ce que tu connais le Rwanda petit pays pour l'instant je ne peux pas répondre à la question mais il me frappe que le Rwanda en fait je connais très très mal cette question mais j'ai eu à intervenir il y a une semaine avec mon collègue René Lemarchand un des grands spécialistes de cette zone à la retraite depuis longtemps mais qui parlait toujours de cette situation et ce qui me frappe toujours c'est que pour les observateurs extérieurs dans le monde des ONG ou des développements etc. le Rwanda est très souvent évoqué comme un modèle à suivre et pour les spécialistes du Rwanda les gens qui ont suivi depuis longtemps c'est vraiment critiqué comme un système autoritaire répressif et vraiment à ne pas suivre n'est-ce pas donc je ne sais pas mais peut-être la question je crois que vous posez c'est de savoir est-ce que c'est un peu le futur de l'Afrique je crois si on avait si certains acteurs extérieurs avaient pouvaient imposer ce qu'ils voulaient je crois qu'on aurait beaucoup plus de Rwanda j'imagine je ne suis pas sûr si c'est une bonne chose ou non je ne peux pas répondre à ça Pierre en prenant compte Sonia toi-même je crois tu connais non en prenant compte que c'est un petit état et donc il y a aussi des particularités de gouvernance liées à la taille aussi de l'état monsieur Englebert oui alors moi aussi je ne connais pas grand chose je suis seulement allé une fois je n'ai pas étudié le Rwanda mais le Rwanda a depuis longtemps une capacité l'état à un niveau de capacité de capacité de pénétration d'avoir un effet sur la société qui est au-delà de la plupart des autres états africains ça vient sans doute en partie de son passé précolonial ça vient en partie d'une culture qui est plus hiérarchique mais je pense que le type de régime que Kagame a développé est contingent à une situation vraiment particulière au Rwanda et j'imagine mal que ça puisse être répliqué facilement ailleurs alors au-delà des différences de taille de superficie de l'état Dominique Serran se demande s'il n'y a pas une nécessité aussi de mettre parallèlement à tous les processus politiques et sécuritaires dont on a parlé le développement économique en haut de l'agenda du Sahel c'est pas cette question que je voulais poser pardon mais c'est une question quand même et en fait la question que je voulais poser c'est qu'au-delà des questions de la taille de l'état elle parlait aussi de l'histoire et elle se posait la question de savoir s'il y avait des différences entre les structures politiques et les institutions des états de l'ouest du centre de l'est du sud en fonction de l'histoire alors est-ce que derrière il n'y a pas cette question les états francophones ne vont pas très bien les états anglophones vont mieux sur le continent africain bon Pierre tu veux y aller je veux bien commencer c'est comme tu préfères vas-y vas-y ok alors je ne sais pas à la fin vous avez dit francophones versus anglophones là je ne suis pas sûr qu'il y a vraiment une différence mais c'est sûr qu'il y a une différence à travers le continent dans l'historicité des états dans la manière dont l'état existe donc on peut dire oui la plupart des états africains sont des post-colonies tous sauf l'Ethiopie et puis ils ont tous devenu indépendants au plus tôt vers la fin des années 50 au plus tard vers 2011 pour le sud soudain mais sinon début des années 90 donc il y a des uniformités là mais en fait d'un état à l'autre la manière dont l'état post-colonial se surimpose à la mosaïque à ce qui existe si vous voulez au niveau précolonial à ce qui existe au niveau culturel le niveau d'hétérogénéité le niveau auquel les systèmes précoloniaux étaient déjà des états ou pas des états la manière dont des groupes sont divisés ou amalgamés il y a une grande variation d'état à état mais je pense que parfois on peut connecter ça à certains résultats par exemple il y a un livre merveilleux qui vient de sortir de Martha Wilfart qui est professeure à Berkeley d'ailleurs sur la décentralisation au Sénégal il regarde en quelle mesure certaines communes donc c'est ici au sein même d'un état mais c'est la même logique qu'on peut appliquer à travers les états Martha regarde au sein à travers les communes dans la région Wolof du Sénégal elle dit mais les Wolof ils avaient des états déjà des petits royaumes et elle remarque que quand la commune quand le territoire de la commune ne fait pas violence au territoire préexistant si vous voulez d'un de ces royaumes on observe une beaucoup plus grande capacité à livrer des services et à organiser l'action collective contemporaine même s'il y a plusieurs siècles entre les deux donc elle imagine comme un effet d'habituation aux politiques d'habituation à la centralisation du pouvoir d'habituation à la performance de certaines fonctions publiques qui se reproduit peut-être par la génération de certaines attentes réciproques et des choses comme ça et donc on peut imaginer que vous savez quand on regarde il y a le Botswana d'un côté qui est très développé qui a beaucoup de succès et puis vous regardez de l'autre côté la Centrafrique il y a une énorme variation qu'on peut parfois quand même connecter avec lesquelles on peut faire un lien dans l'aspect de continuité entre le pré-colonial et le post-colonial dans l'aspect de le niveau d'arbitraire de l'État la manière dont l'État peut être plus ou moins rationalisé par les sociétés existantes et je pense que ça c'est un facteur qui nous permet de mieux comprendre les variations tu es sans micro on ne t'entend pas merci deux questions liées également est-ce que la décentralisation est possible en dehors de la démocratie question importante et une question de Pascal est-ce que la démocratie constitue l'unique forme de gouvernement pour améliorer l'indice de développement humain des pays africains à revenus faibles deux questions sur la démocratie la première question c'est est-ce que hop je l'ai vu elle est disparue démocratie et décentralisation et ensuite démocratie et développement humain amélioration de l'IDH est-ce qu'on peut avoir autre chose que la démocratie pour améliorer l'IDH écoutez sur la décentralisation je ne sais pas je ne sais pas quelque chose que j'ai étudié beaucoup mais j'ai réfléchi un peu il me semble qu'en fait on a eu avec le processus de démocratisation une des tout un tas d'action sur l'agenda dont la décentralisation comme un élément clé de démocratisation et l'idée bien sûr c'était de rapprocher la gouvernance ou gouverner que les gens puissent au niveau local décider de certaines questions peut-être avec l'idée dont parlait Pierre de pouvoir taper des ressources locales que ce soit précoloniales historiques des façons de faire qu'on puisse bricoler créer des hybrides et donc dans ce sens-là ça semble une très bonne idée et pourtant on a vu que par exemple dans certains états où ça a été essayé et le Mali est peut-être l'exemple où on avait beaucoup beaucoup d'engouement par la décentralisation on a créé finalement 703 institutions décentralisées c'est-à-dire c'est un éclatement total à mon avis c'est peut-être dans les détails la façon dont ça a été fait a affaibli c'est-à-dire on a décentralisé quoi ? il faut décentraliser quelque chose il faut avoir quelque chose un pouvoir central où on peut le rendre mais avoir un éclatement sans sans quand même comment dire une structure qui les encadre qui dit voilà chacun va décider de comment dépenser certaines ressources comment faire une certaine livrer certains services mais avec quand même un appui central au service à la capacité ou même un appui économique donc il me semble que l'idée n'est pas mauvaise mais la réalité telle qu'elle était en fait il faut avoir quelque chose à décentraliser il ne faut pas le faire au profit peut-être c'est meilleur de le dire ainsi il ne faut pas faire une décentralisation au profit de créer quand même des institutions capables de donner mais en réalité à ces institutions décentralisées n'est-ce pas au niveau local c'est un peu mon impression et pour moi le cas du Mali j'allais suivre un peu à l'époque c'était vraiment une décentralisation pour la décentralisation sans se poser vraiment la question de qu'est-ce qu'on voulait faire qu'est-ce que ces institutions locales quelles ressources elles auraient quelles capacités elles auraient d'agir avec le avec le KVA de Léo comme quoi la décentralisée en soi ne veut pas nécessairement une réforme de décentralisation n'implique pas automatiquement une réelle décentralisation en acceptant ça je dirais toutefois que la décentralisation elle-même est démocratisation donc la question était est-ce qu'on peut avoir une décentralisation sans démocratisation sans démocratie je pense que décentraliser c'est démocratiser et il y a une bonne raison pour laquelle ces réformes sont venues au même moment le fait d'empêcher la centralisation du pouvoir et surtout parfois la personnalisation du pouvoir et de créer des structures qui permettent l'expression du pouvoir au niveau local en soi c'est une dimension de démocratisation une dimension de redistribution du pouvoir si elle est véritable si la décentralisation est véritable et si ce n'est pas superficiel pour faire plaisir aux bailleurs de four voilà comme je dis avec ce caviar donc je pense que la réponse est un peu dans la question alors par contre la deuxième question là je ne pense pas que c'est une attente raisonnable de se dire que la démocratie est une façon d'arriver plus facilement au développement humain à moins qu'on inclut la démocratie dans le développement humain alors on finit par être en tautologie n'est-ce pas mais la démocratie en tant que telle ne garantit pas plus de succès au point de vue de développement ne garantit pas plus de capacité de l'état ne garantit pas plus d'efficacité et même parfois ce sont les états autoritaires qui parviennent à obtenir certains résultats pour le bien-être des populations plus que d'autres donc c'est souvent aussi ça de là que viennent les désespoirs de certaines sociétés qui attendent de la démocratie une amélioration de leur niveau de vie par exemple et puis qui sont qui déchantent mais ce genre d'attente n'est pas vraiment inscrite dans la notion de démocratie pour commencer Gardez la parole parce que j'ai une question qui revient à plusieurs reprises est-ce que vous pourriez redire les références de l'ouvrage sur la décentralisation au Sénégal ? Ah oui oui c'est Martha Martha le nom de famille c'est W-I-L F-A-H-R-T je pense Léo Demo si je me trompe Oui je crois bien Martha Wilford elle est professeure à Berkeley le nom du livre je ne sais plus quel est le titre du livre mais je le retrouverai tout à l'heure je le mettrai dans le livre il vient de sortir 2021 je pense que c'est Cambridge University Press j'ai eu la chance d'être la raison pour que je le connais j'étais un des lecteurs si vous voulez pour les presses et j'étais vraiment ébahi vraiment excellent travail alors je crois qu'il y a un problème de vidéo je suis la seule à le voir bon alors oui on me demande des analyses de Bonaventure et je pensais Bonaventure va prendre la parole après et je pensais lui donner plus de temps justement pour s'il souhaite rebondir tout à l'heure aussi sur toutes ces questions là donc je pensais Bonaventure laisser plutôt 20 minutes plutôt que 10 parce qu'à plusieurs reprises je te regardais et je voulais je ne voulais pas te donner la parole si tu ne voulais pas intervenir à ce moment là donc voilà une autre question Anne-Marie Antérieux y a-t-il des ethnies qui favorisent plus que d'autres le développement d'une démocratie vas-y Léo non la réponse est non toutes toutes les ethnies bon non en fait écoutez je crois qu'il faut j'essaie de comprendre la question je ne sais pas si vous voulez dire la personne qui a posé la question voulait dire un peu est-ce qu'il y a des cultures ethniques des certaines cultures ethnies ou une certaine culture qui est plus démocratique que d'autres ou est-ce qu'il y a des certaines institutions qui existent dans certaines et en fait certaines ethnies traditionnelles si vous voyez des états ethniques traditionnels etc des institutions sans doute il peut y avoir des choses mais je crois que c'est il faut faire beaucoup d'attention à commencer à se poser la question de savoir est-ce qu'en réalité une ethnie est moins démocratique que d'autres la démocratie en fait c'est l'aspiration à pouvoir avoir un mot à dire sur la façon dont on est gouverné et donc les détails de comment on va être gouverné ça varie évidemment donc ça peut varier d'une ethnie d'un pays d'une personne à l'autre mais j'aurais mal à dire qu'il y a des ethnies moins démocratiques en soi d'abord bon ça c'est sans poser la question de savoir qui c'est quels sont les ethnies qui définit quelles sont les limites d'une ethnie etc donc moi je serais un peu c'est un peu comme tous les débats autour d'un caractère national est-ce que les français sont plus ou moins démocratiques que les allemands ou les anglais etc on entre dans des choses un peu délicables Pierre je sais pas oui les belges sont très démocratiques ça se voit dans leurs institutions Pierre je suis d'accord avec Léo mais on peut quand même réfléchir au fait que en général cet iris paribus plus une société est homogène plus facile il est d'avoir la démocratie parce qu'il y a des préférences sont partagées etc donc on peut imaginer qu'il y a une relation entre la distribution ethnique le niveau d'hétérogénéité et la facilité avec laquelle on peut développer des institutions démocratiques et quand je dis hétérogénéité c'est pas seulement le fait qu'on a différents groupes ethniques parce qu'il y a ethnie et ethnie il y a certains groupes ethniques qui ont une identité politique très forte qui est vraiment un niveau de compétition avec l'État dans ce cas-là c'est certainement plus difficile de créer une démocratie par exemple regardez en Ouganda avec le Bouganda vous avez un royaume là au sein de l'État qui a toujours été un peu une épine dans le pied de l'État central par l'absence de volonté des autorités du Bouganda d'accepter de se diluer dans un État Ougandais donc c'est vraiment différent d'autres groupes ethniques au niveau de cet État donc certains États héritent de groupes à l'identité politique beaucoup plus forte et d'autres États comme en Tanzanie par exemple c'est beaucoup plus facile de gérer l'hétérogénéité parce que la plupart des groupes sont petits et n'ont pas une histoire centralisatrice je serais bien d'accord mais juste je crois qu'on a beaucoup d'exemples qu'on pourrait donner pour voir comment c'est complexe la question quand j'ai commencé à enseigner j'ai donné mon cours de politique africaine de scène politique africaine au début des années 90 on parlait il y a très peu d'États-nations en Afrique c'est-à-dire une ethnie une nation et un État mais il y en a quelques-unes la Somalie par exemple donc on pensait un État à l'abri des clivages parce qu'en fait tout le monde était sauté c'est la même langue la même religion etc. donc on a plein d'exemples qu'on peut donner dans tous les sens mais je crois que c'est mais je dis ça un peu en passant mais je suis tout à fait d'accord avec Pierre c'est pas la même question de poser de savoir est-ce qu'il y a une ethnie plus démocratique que d'autres mais quelle configuration ethnique dans un État crée des possibilités ou parfois des difficultés on a des certains clivages sont plus difficiles à surmonter que d'autres et surtout la composition est-ce qu'on a une grande ethnie majoritaire et beaucoup de petits est-ce que c'est très augmenté est-ce qu'il y a deux qui sont à peu près pareilles et toutes ces configurations donnent lieu à des logiques très différentes merci monsieur je vois que la question des ethnies commence à susciter beaucoup de questions malheureusement on va devoir s'arrêter là alors il n'y avait pas de volonté de ma part de censurer Bonaventure c'était l'organisation qu'on avait prévue donc qu'on puisse discuter avec Pierre-Anglebert et Leonardo Villalion de l'interview qui figure dans le numéro d'Afrique contemporaine et donner ensuite la parole à Bonaventure MV Hondo qui a coordonné ce numéro d'Afrique contemporaine qui propose un article vraiment très stimulant sur interdépendance indépendance dépendance au tout début du numéro et je vous invite à aller regarder et à lire Bonaventure MV Hondo est professeur à l'université au Mbongo et ce que m'a appris les différentes réunions que j'ai pu faire avec lui et encore une conférence hier c'est qu'il faut toujours donner la parole à un philosophe surtout en fin de conférence pour nous ouvrir de nombreuses portes et pour ouvrir encore plus les réflexions donc je vais donner tout de suite la parole à Bonaventure qui voudra peut-être réagir sur les débats qui viennent d'avoir lieu et puis nous parler justement de la thématique de ce numéro indépendance interdépendance dépendance et entre parenthèses j'invite nos deux collègues que je remercie à nouveau Pierre Anglebert et Leonardo Villalion si vous voulez aller faire un petit tour sur le chat ou les questions il y a sûrement quelques questions qui restent encore en suspens et je m'excuse si ça a pu créer des frustrations merci à tous les deux et bonne aventure You got the floor merci merci Sonia c'est toujours difficile je dirais en philosophe c'est-à-dire un homme qui n'est pas de terrain qui n'est pas forcément au fait de toutes les actualités et des aspérités des aspérités des situations locales de revenir sur la question des états en Afrique et d'observer au fond comment on peut voir on peut comprendre le phénomène d'indépendance je voudrais d'abord remercier effectivement Leonardo et Pierre de tout ce qu'ils ont dit et de tout ce qu'ils ont bien dit parce que ils ont bien montré à la fois les écueils les limites mais aussi peut-être quelques avancées qu'il faut interroger je peut-être pour venir sur le numéro je pourrais dire d'abord que ce numéro au fond nous a invités à interroger les constituants ou les constitutifs de ce qu'est un état ce qu'est un état indépendant et comme l'a dit l'énéreur au départ il n'y a pas d'état indépendant mais alors pourquoi pourquoi s'interroger sur ce phénomène peut-être d'abord si les états africains sont dans tous les états c'est peut-être parce que pour reprendre la formule de Tocqueville parce que le passé sont les états qui ont une histoire même avant que l'histoire moderne les rattrape le passé de ces états en tout cas de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui n'éclairent pas l'avenir et donc forcément on est dans les ténèbres c'est peut-être Joseph Tonda parle de ce phénomène-là dans son afro-dystopie c'est que au fond ces états fonctionnent avec les habits et les rêves des autres donc il y a comme une sorte de superficialité constitutive des états africains qui sont fondés sur des paradigmes juridiques institutionnels et philosophiques extérocentrés je crois qu'il faut c'est la force des interrogations que nous avons eues et qui viennent d'être données à fond si les habits ne s'adaptent pas c'est qu'il y a un problème si les états africains que ce soit en termes de territoire en termes de grandeur en termes de conjonction d'ethnie n'y arrivent pas c'est peut-être qu'au fond la nation c'est un autre concept qu'il faut interroger c'est-à-dire au fond le vivre ensemble y est encore posé de manière différente ou plutôt la nation demeure ambigüe demander à un Malien du sud et à un Malien du nord qu'est-ce qu'il a à partager avec les autres c'est quand même ça reste toujours problématique donc il faut toujours se méfier de la comment dire des concepts quand on regarde les états vous avez parlé du modèle ouestphalien mais au fond qu'est-ce qu'on regarde et qui va régler la question de la démocratie c'est au fond l'individu les états du type occidental fonctionnent sur la base de l'individu c'est un individu un homme une voix dans des sociétés je dirais à base ethnique à base communautaire avec des hiérarchies différentes on peut le voir au niveau du Rwanda ou d'autres et bien peut-être que les mécanismes de solidarité peut-être que les mécanismes d'expression peut-être que les mécanismes de décision se jouaient autrement et qui expliquent peut-être aujourd'hui l'impasse l'impasse et le mimétisme sur lequel on voudrait sortir d'ailleurs dans le numéro il faut je rappelle simplement l'article d'Etienne le roi qui nous a quittés mais qui parle de la décolonisation juridique des états africains et donc d'essayer de les refonder sur des pratiques normatives endogènes je crois que on ne pourra pas se fermer les yeux c'est comme une plaie avec Dupuis tant qu'on n'aura pas vidé tout cela et bien on ne pourra pas véritablement je dirais retrouver le point d'ancrage le point où l'état peut-être pourrait partir c'est peut-être l'une des premières leçons qu'il faut retenir ce qu'il faut retenir aussi c'est que l'impasse actuelle et Léonardo et Pierre le disent bien dans leur interview c'est qu'au fond qu'est-ce qu'on voit à chaque fois qu'il va y avoir des élections il y a une sorte d'enthousiasme qui éclate qui est suscité par l'élection notamment d'un nouveau président mais qui correspond toujours et j'aime bien ça qui correspond toujours en fin de mandat à de nombreuses frustrations parce que finalement quelque chose ne s'est pas réalisé et surtout il y a comme une sorte de de l'état qui a été je dirais accaparé par un groupe et qui n'a pas suffisamment pris de distance pour le rendre ce qui fait que l'état dont on parle est comme bloqué et comme et j'aime bien aussi cette idée c'est que il n'arrive pas à innover parce qu'il n'arrive peut-être pas à sortir des paradigmes dans lesquels il s'est constitué et véritablement je dirais à servir et à prendre en compte comment dire le problème majeur des populations qui est le développement ce qu'on peut dire aussi c'est que cet état et c'est peut-être là aussi la force de ce numéro c'est que nous avons interrogé ce concept pour montrer qu'il fallait peut-être le casser un peu comme disait Nietzsche à coup de marteau en cassant le concept d'indépendance et bien on s'aperçoit que l'indépendance n'est pas une essence n'est pas une idée mais qu'il faut revenir au fait et qu'elle n'est pas absolue donc nous sommes au fond devant quelque chose nous avons une sorte d'accouchement difficile des états africains quelque chose qui n'arrive pas à naître l'enfant tendu n'arrive pas à naître on n'arrive pas à faire la mutation et l'intelligence c'est peut-être comme disaient Pierre et Leonardo c'est peut-être d'observer les petites différences ou les constructions de l'état à la marge qui à mon sens peuvent permettre de rebondir de prendre du sens encore une fois à cela bien sûr lié à des histoires particulières à des géographies particulières etc. et j'aime bien sans voir le concept sur le monde péjoratif j'aime bien ce concept de bricolage constant et bricolage constant qui doit nous inviter à chaque fois à vérifier peut-être que la légalité n'entraîne pas la légitimité et qu'il y a là peut-être un jeu à retravailler au sens de l'hybridation dont il parlait tout à l'heure au sens de réinvention à la fois de l'état d'où on peut comprendre que peut-être que ce n'est pas simplement une technique c'est une manière c'est une manière d'aimer les populations c'est une manière de conjuguer avec elles parce que au fond le pouvoir ne se fait pas dans un palais la deuxième chose qui me paraît importante quand nous avons creusé ce concept dans notre numéro c'est que il y a comme une nous avons réalisé une sorte de je dirais de qualification du phénomène des indépendances je dis ça pourquoi parce que tout le monde voit ce concept de manière absolue or on parle ici de plusieurs formes d'indépendance on parle ici d'indépendance au pluriel et dans le numéro on le voit un peu moi par exemple je 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 classifie est-ce que en Afrique nous avons une indépendance colomb je prends ce concept indépendance colomb c'est ce que la France a failli une certaine France a failli réaliser en Algérie mais qui n'est pas advenue parce qu'à la fois la France ne voulait plus et surtout que les Algériens n'en voulaient pas or l'indépendance colomb c'est au fond cette indépendance que les colons américains sur le schéma qui venant d'Angleterre se sont installés en Amérique et au fond ça n'a pas été l'indépendance des Indiens ni l'indépendance des esclaves mais l'indépendance de certains colons qui ont pris le pouvoir et constitué donc un pays qui s'appelle aujourd'hui les Etats-Unis or ce type d'indépendance nous n'avons pas de modèle en Afrique alors le modèle le plus répandu peut-être qu'il faut interroger c'est l'indépendance coopération c'est à dire au fond cette indépendance qu'on voit que moi je vois mieux sur les pays francophones à savoir où au fond les Etats la plupart des Etats ont abandonné des parts de souveraineté sur plusieurs modes par exemple sur la monnaie pour l'Afrique francophone on a créé le France CFA et on voit bien toute la difficulté dans l'article dans notre numéro Massimo Amato et Kako Nubukpo en parle ils parlent de l'écho comme étant une voie de sortie du CFA en Afrique de l'Ouest mais tout cela reste pour ma part et c'est l'avantage de l'ouvrir des débats tout cela reste hypothétique parce que de quelle Afrique de l'Ouest parle-t-on est-ce que c'est l'Afrique de l'Ouest avec le Nigeria et le Ghana ou sans le Nigeria et ensuite est-ce que l'Afrique de l'Ouest est-ce que c'est l'Afrique de l'Ouest avec la Côte d'Ivoire donc il y a tout un tas de problèmes qui se posent sur la question même des souverainetés sur la question au fond de comment sortir de la dépendance monétaire avec quels états et quelles sont les conditions possibles qui est capable aujourd'hui dans ces états d'abandonner sa souveraineté ou les avantages d'un système ou national ou international pour rentrer dans une monnaie sous-régionale ce sont des questions les états africains ont aussi fait je dirais abandonné leur souveraineté en matière de sécurité comment dire Leonardo en a parlé et Pierre aussi pour montrer par exemple comment au fond sur les questions de sécurité et le débat comment dire au Mali le montre bien on veut sortir d'une dépendance pour rentrer dans une autre est-ce que c'est cela l'indépendance on le voit même sur avec la pandémie sur le volet sanitaire avec la pandémie l'Afrique semble être le seul continent qui est en attente des solutions et des décisions des autres et qui ne fait que qui ne fait pas grand chose pour réagir donc or on voit bien là aussi les concepts majeurs que ça pose et les pratiques que ça pose dès qu'on est malade en Afrique on le voit au niveau des chefs comme au niveau entre guillemets de la classe moyenne et bien on va aller ailleurs pour se soigner etc. ça veut dire quelque part les services rendus ne sont pas au point que effectivement les solutions même si le grand nombre reste en traitement là mais c'est une situation de PISALÉ on pourrait aller là-dessus sur l'ensemble des domaines le domaine que je connais le mieux c'est le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique où on voit bien qu'il y a une facture et que le mouvement de l'Afrique vers les autres pays en matière d'enseignement supérieur les mobilités étudiantes les mobilités enseignantes reste toujours un mouvement d'accélération donc il y a là peut-être là une nécessité de regarder l'indépendance non pas comme quelque chose qui est définitivement installé mais quelque chose dont il faut bien marquer les niveaux de dépendance pour peut-être mieux comprendre le phénomène et arriver à le construire la troisième et dernière chose que ce numéro m'a permis de comprendre c'est qu'au fond il fallait désacraliser ce concept il fallait le désessentialiser c'est-à-dire au fond revenir à ce qu'on regarde et dans le débat qui a eu lieu tout à l'heure c'est pour ça que j'étais tout à fait très heureux de l'entendre parce qu'en réalité tout apparaît comme une sorte de reconstruction permanente je dirais de la base au sommet du haut en bas de l'interne à l'externe et que à mon avis si on ne relie pas les deux et c'est ça que je disais Pierre tout à l'heure si on ne relie pas la base et le sommet et bien on n'avancera pas reconstruction permanente interne parce que on voit bien les élections contestées on voit bien les coups d'état et que tout cela finalement met un frein sur la question de la sécurité et du bien-être des populations et que et on ne pose pas la question comment finalement refonder le consensus social comment gouverner avec l'ensemble des populations et sortir des querelles pertisanes bref comment faire de la politique avec les populations et là on voit bien dans un article écrit par Pierre Jacquemot et Jean Yango où on voit bien sur la politique urbaine entre la politique urbaine à Douala dans son histoire posée du haut et la politique urbaine faite dans les quartiers et bien il y a là véritablement une contradiction et qu'en réalité il fallait que les deux acteurs s'entendent pour au fond harmoniser et au fond avancer dans le sens on voit bien entre les plans mis en place je dirais par le haut et je dirais le vécu des quartiers et leur gestion il y a là comment dire des choses à regarder des choses à regarder en matière de démocratisation des choses à regarder en termes de reconfiguration dans des situations de crise des choses à regarder en termes de co-construction mais au plan externe aussi au plan du haut on voit que il faut peut-être là aussi essayer d'observer comment quelle est la posture des états africains vis-à-vis de l'extérieur comment arrive-t-il à faire entendre leur voix arrive-t-il à faire entendre les préoccupations de leur population comment sortir de la politique de l'assistance et de la mettre en vue pour se prendre en charge et là on voit bien qu'il y a une véritable panne un mimétisme on vient encore de suivre comment dire les grandes conférences à l'ONU etc bien on reste à la position de la mettre en vue or cette position de la mettre en vue ne permet pas d'avancer vraiment donc il y a comme une sorte de difficulté à assumer je dirais la force d'un état et d'une certaine forme d'indépendance et finalement à faire avec des catégories anciennes donc or peut-être là c'est peut-être là ce qui me fait sortir du pessimisme c'est que on voit bien qu'il y a je dirais comme des choses qui se dessinent les mouvements dont on a parlé tout à l'heure des mouvements de jeunesse comment dire la démocratisation à la base dans certains nombres de pays etc prouve bien que quelque chose s'engage alors moi je pourrais dire que c'est peut-être ça qui m'a fait comprendre les choses c'est que je dirais alors que le monde a découvert l'Afrique et ses potentialités et tout ce que ça représente et donc le monde a engagé une politique mondiale vers l'Afrique mais ce qui me en termes d'indépendance justement on voit bien que les pays africains n'ont pas encore vraiment découvert le monde et le jeu qu'ils pourraient faire pour améliorer leur position là-dessus on peut espérer que quand ils découvriront enfin le monde avec leurs yeux quand ils pourront engager une véritable politique au service de leurs propres intérêts et de ceux des autres alors on commencera à rentrer dans le monde des interdépendances c'est-à-dire un monde où on assume ces contraintes mais où on est à l'écoute des autres et où on essaie de trouver des réponses communes alors moi je la question des ethnies est une question très compliquée moi je voulais simplement pointer en disant que peut-être que ce que la difficulté que nous avons aujourd'hui en Afrique sur comment reconstituer les états quand il y a plusieurs ethnies quand il y a plusieurs religions quand il y a plusieurs cultures et bien certes c'est toujours une question difficile une construction difficile mais on pourrait dire que on est un peu je dirais peut-être une sorte de laboratoire de ce que on pourrait imaginer dans 50 ans dans 30 ans qui va arriver forcément en Europe c'est-à-dire comment passer des états constitués pour devenir un état européen et on voit bien toute la difficulté je me rappelle de mes premiers contacts il y a 30 il y a 50 ans avec des collègues américains quand on se croisait et les réponses c'était ah ben moi je viens du Kansas moi je viens du Colorado et je crois qu'il y a là comme un monde je dirais en devenir mais cela ne se fera pas facilement cela ne se fera pas comment dire donc je crois qu'il y a les états africains sont comme des constellations uniques où chaque entité ethnie tribu clan et village veut décider par elle-même mais en même temps comment organiser cela au sein des états donc tout ça pour dire quoi tout ça pour dire que ce qui m'a semblé important c'est rien n'est définitif mais il me semble en tout cas que dans une crise on aime bien entendre on dit chez moi dans la forêt quand un arbre tombe dans la forêt tout le monde l'entend mais quand l'herbe pousse l'herbe qui est l'avenir de la forêt de demain personne ne l'entend or moi je suis persuadé que cette herbe est en train de pousser nous n'avons peut-être pas les catégories ni les outils intellectuels pour voir cela nous n'avons peut-être pas les éléments qui permettent de faire une prospective mais il me semble en tout cas que cela est en marche donc voilà ce que je voulais dire chère Sonia et remercier aussi tous les collègues qui ont contribué à ce numéro bien sûr le grand Francis Akindes qui n'est pas avec nous mais qui a été un compagnon remarquable Nicolas bien sûr qui était là à nous rappeler à nos exigences bref il est là il ne nous entend pas il nous entend il nous voit et dire combien c'était un exercice compliqué pour moi aussi le philosophe s'intéresse au concept pas forcément au réel mais ça m'a permis ça m'a beaucoup ça m'a invité à comprendre où en étaient nos états et je crois que c'est une interrogation qu'il faut renouveler qui est importante en tout cas merci Leonardo merci Pierre merci à vous tous et j'arrête la Mont-Laüs non c'était vraiment passionnant bonne aventure merci beaucoup je vous avais dit qu'il faut toujours finir avec un philosophe et j'espère que ce n'est pas la fin et que ce n'est que le début et qu'on aura plein d'autres occasions de travailler ensemble tous les trois bonne aventure Nicolas etc on me demande de rendre l'antenne donc je vous remercie tous et puis je crois que ce sera en ligne donc à bientôt et bonne continuation bonne soirée merci merci à vous